... Effectivement, l'objectif de ce type d'événement, c'est d'élargir la visibilité de notre pays. C'est d'élargir les opportunités pour les investisseurs marocains, mais aussi pour les investisseurs étrangers. C'est aussi s'ouvrir sur des nouveaux marchés et des nouveaux marchés émetteurs parce que, comme je vous l'ai dit, nous sommes au début de l'aventure du tourisme marocain et le potentiel est très très important. Nous sommes effectivement, nous avons une véritable proximité avec le marché européen et la présence sur la première destination mondiale qui est le bassin méditerranéen. Nous sommes la porte de l'Afrique, mais nous devons construire des autoroutes aériennes avec le Moyen-Orient, avec l'Asie, avec l'Australie. Et toutes ces destinations ont des envies de Maroc. Et donc, c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui pour collaborer, co-construire avec eux cette relance du tourisme marocain et en même temps pour l'espoir pour toute l'industrie mondiale. Je pense que le marché au Maroc, en fait, est intéressant pour les investisseurs parce qu'on peut avoir des investisseurs qui viennent du Moyen-Orient, on peut avoir des investisseurs qui viennent de l'Europe, mais on peut aussi avoir des investisseurs locaux. Et je pense que si on voit les Marocains qui ont les moyens d'investir dans des produits, dans des hôtels locaux, ils veulent en faire quelque chose de spécial, ils veulent mettre leur marque là-dessus. Et je pense qu'avec cette année, surtout, on a vu que beaucoup de Marocains, ils sont restés en Maroc. Au lieu de partir en vacances en Espagne ou en Italie, ils sont restés au Maroc. Et en fait, les Marocains, ils ont redécouvert que le Maroc est en fait un super pays pour faire des vacances aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada